Bonjour, bonjour à tous. Nous attaquons cette table ronde sur l'exploration dans l'univers de la bande dessinée de science-fiction. En introduction, un petit texte. Le futur, promesse d'avenir, l'homme a toujours tenté de se projeter vers ce rêve, vers cet abîme. Alors que la science ne peut pas encore prédire l'avenir, il est troublant de constater avec quelle exactitude les œuvres de science-fiction ont su dessiner le destin de l'humanité. Tels les romans de Jules Verne ou de la G. Wells, virtuoses et pionniers du genre, les bandes dessinées de science-fiction sont une mine de prédiction de notre devenir. Aussi, dans ces temps troubles, c'est en compagnie des auteurs du genre que nous tâcherons de trouver la lumière et que nous partirons en route vers le futur. Ça, c'était en fait le texte d'introduction du Communiqué Express du Festival BD de ses réunions cette année car nous étions sur une thématique justement de science-fiction. On avait la chance d'avoir Olivier Vallès comme président. Nous avions aussi toute l'équipe de Comics Bureau avec le projet Infinity 8. D'ailleurs, je salue ici quelques-uns des gens de l'équipe qui sont présents et discrets. C'était un space opéra comédier. Nous, on avait teinté ça. Nous avions la chance d'avoir Dobbs comme auteur présent. La malchance de ne pas avoir Stéphane Créty comme auteur présent. Mais on était super contents parce qu'on avait un beau projet. Et en même temps, il était aussi représentatif de ce qu'on peut appeler un petit peu la French Touch. Mais je sais que tu n'aimes pas trop ce terme. Tout à l'heure, on en parlera peut-être Thierry. Donc peut-être pour vous présenter, je vais passer un petit peu chacun de vous au crible. Ici, on a toute la chaîne du livre qui est représentée. Ça va partir d'un cerveau. Il est là. C'est lui. C'est Nari. C'est quand même normalement, théoriquement, c'est à peu près deux tiers du boulot d'une BD. Bon, à part quand c'est un cerveau. Lui, c'est Dobbs. Après une thèse abordée en sociologie, des expériences douteuses dans l'audiovisuel, tu t'es reconverti en fait dans la bande dessinée. Ah non, non, tu n'as pas le droit. Mais tu es un scénariste polyvalent. Tu as fait plusieurs choses. Tu avais commencé avec Fenech, je crois. On ne peut dire rien de l'étape, notamment. Mais tu as aussi bossé avec Istain. C'est ça ? Oui, Jean-Luc Istain, qui est scénariste, dessinateur et surtout éditeur pour Soleil sur un nombre de collections assez importantes en fantaisie, SF et en victorien aussi. Pour ce qui nous concerne, en l'occurrence, aujourd'hui, tu as fait un gros travail d'adaptation justement autour des œuvres d'HG Wells. Et donc, on va en parler tout à l'heure, bien sûr, car il y a six tomes qui sont parus cette année aux éditions Glénard, sur à peu près six mois, je dirais, avec quatre auteurs, quatre dessinateurs européens, d'ailleurs. Et puis, tu as aussi contribué au monde de Stéphane Hulch, en Kama, avec Olivier Batin et toute cette équipe-là. Après la tête, la main, enfin, ce qu'il en reste du moins, Stéphane Créty. Bonjour. Bonjour. Stéphane Créty, tu as fait un parcours atypique, je ne sais pas, tu as touché le bas, le fond, à un moment donné. Le fond du fond. D'ailleurs, tu n'es même pas dans la lumière, tu es dans l'ombre, encore une fois, comme d'habitude. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Donc, en gros, après, bon, effectivement, une expérience chaotique. Passons. Mais avec des goûts douteux, amateurs de nanars, de choses comme ça, on ne peut pas dire, n'est-ce pas ? Je reste amateur de nanars. En tous les cas, on ne peut pas dire, mais tu es l'équivalent de Stakhanov au niveau du boulot. Non, mais c'est vrai. Ce monsieur qui, là, il a pris un peu de couleur parce qu'il est venu dans le sud, et blanc comme un cachet d'aspirine d'habitude, et il sort à peu près deux à trois BD par en de quoi mettre à la retraite la moitié de la profession. C'est mon objectif. C'est son objectif. Avouez. En outre, après, sur le côté SF, tu as travaillé assez tôt, toujours aux éditions d'Alcourt, par fidélité, j'imagine ? Par habitude, par fidélité. Par habitude. Et tu avais commencé plutôt dans l'Héroïque Fantasy avec Salem, mais après, tu as fait Acryboréa avec Sylvain Cordurier. Oui, après, j'ai travaillé sur Masqué avec Serge Lehmann, qui a une touch un peu particulière, on va l'évoquer. Et j'ai eu la chance de travailler sur la franchise de Star Wars pour les Etats-Unis, sur des scénarios de Jonas Ronder, puis de Brian Wood. Peut-être cette French Touch, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Le monde de l'édition, donc maintenant, est représenté par Thierry Mornay. Thierry Mornay, c'est le monsieur du comics en France, on va le dire, on va le dire comme ça, on va le dire comme ça. Parce qu'après tout, vous n'êtes pas très nombreux, il y a déjà à la verre, vous êtes trois, quatre, comme ça. Avoir ce profil-là, toi, tu avais commencé un petit peu comme, enfin, tu avais eu les éditions métiers, rédac-chef chez CEMIC pendant longtemps, où on t'avait débauché, tu avais touché un petit peu à tout, puis au final, depuis 2005, c'est ça à peu près, tu es chez Delcourt. Oui, ça fait une quinzaine d'années que, bonjour à toutes et à tous, mais ça fait une quinzaine d'années que j'anime le catalogue comics au sein des éditions Delcourt. Voilà, donc, on peut dire que, oui, tu es responsable éditorial comics chez Delcourt, et bon, tu amènes quelque chose, parce que tu n'aimes pas rester sur des auteurs ou des idées préconçues, on va dire, et tu préfères un petit peu t'éloigner des super-héros pour amener un peu de la BD d'auteur, on va dire. C'est ta démarche, du moins, de ce que tu as fait. Oui, donc ça fait maintenant une vingtaine d'années, à la fois chez CEMIC, Betty, et puis chez Delcourt depuis une quinzaine d'années, que ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de travailler sur des catalogues d'auteurs de bandes dessinées anglo-saxons, américains en particulier, et puis de défendre cette idée que comics est loin d'être un synonyme de super-héros, et en l'occurrence, on trouve tous les genres. Là, on revient sur votre débat tout à l'heure, mais effectivement, la bande dessinée peut aborder plusieurs genres, que ce soit la SF, l'horreur, la fantasy ou le polar, et la bande dessinée américaine est extrêmement riche de ce fait, et elle est loin de présenter exclusivement du super-héros, même si ça représente, on va dire, la partie émergée de l'iceberg. Donc le catalogue que je développe, oui, il tourne autour d'auteurs principalement, et de types dont les droits appartiennent aux auteurs, ça c'est toujours important de le préciser, même si c'est dans un registre qui est relativement mainstream, et j'ai la chance de pouvoir publier au-delà de Star Wars, ce qui m'a permis de collaborer aussi avec Stéphane, de travailler dans des registres et des séries comme Walking Dead, Hellboy, Spawn, Criminal, qui dans des genres très différents, justement, se mettent en avant avant tout les auteurs. Aussi des ovnis comme Tony Chou, aussi, ou des choses comme ça. Oui, les ovnis qui, finalement, ont plutôt bien marché, donc ça je suis ravi aussi. Mais c'est pas tout. Ah oui, parce que comme les héros que tu défends des fois, c'est aussi une double identité. Oui, s'il y en avait que deux. Alors, effectivement, je me suis amusé il y a quelques années, parce que j'allais avoir cinq ans de ballet, et je me suis dit, il y a eu le temps de ne pas seulement être un éditeur dans sa tour d'ivoire, c'est un peu la façon que les gens des fois de voir ce métier, et je me suis décidé à sortir de ma zone de confort, et puis à travailler sur mon propre titre. Alors, j'ai développé, effectivement, un titre à compte d'auteur, et je scénarise aujourd'hui les aventures d'un super-héros français, ce qui me permet justement, à travers ce genre qu'est le super-héros, mais d'aborder des tas de récits, des tas d'histoires, tout en collaborant avec pas mal de personnes. C'est un titre qui s'appelle Le Garde Républicain, voilà, rien à voir avec le parti politique qui a fait un hold-up sur ce nom. Et en l'occurrence, ça me permet de m'amuser, entièrement à compte d'auteur, en parallèle de mon boulot chez Delcourt, de travailler sur de la bande dessinée, et on est d'une bande dessinée qui est un type comics, effectivement. Bon, mis à part ça, encore une troisième casquette, Thierry, c'est quand même, c'est vrai, un spécialiste du comics en France, et pour tous les bibliotecaires qui sont là, c'est ce que je conseille quand j'ai ma formation, en l'occurrence, je vous conseille d'acheter le livre qui s'appelle Comics, les indispensables de la BD américaine, chez Huguen Meunin, qui, en fin de compte, quand même, peut-être, ta vision du comics, mais en fin de compte, qui permet de donner plein de pistes et qui permet de traduire aussi le genre comics, non pas que le super-héroïque. C'est vachement bien, oui. Non, non, il faut l'acheter, absolument, oui, ça te permettra. Non, effectivement, c'est un ouvrage que j'ai commis il y a quelques années, mais qui permet, justement, d'être une porte d'entrée sur ce qu'est le monde des comics en général, et ça ne s'arrête bien sûr pas, une fois de plus, une simple série de super-héros, et ça permet de présenter sous forme de fiches, un peu de guides, de lectures, ce qui, moi, me semble être un petit peu les incontournables de la BD américaine dans ce qu'elle propose de classiques, de néoclassiques, et puis un petit peu aussi de séries et d'auteurs où on fait un petit peu un pas de côté par rapport aux séries mainstream. Merci. Donc, après l'éditeur, je vais me tourner maintenant vers le libraire, parce qu'il faut bien les vendre tous ces livres quand même. Donc, nous avons la chance d'avoir Alain Vautier. Il est libraire à Montpellier, sous l'enseigne de Planète Interdite, donc près de la plage d'Angerès. Au dire de tes collègues, apparemment, tu sais tout sur tout. Ils exagèrent. Et t'es le spécialiste incollable sur la BD franco-belge, donc il va falloir que tu te défends à ce niveau-là. Ah oui ? Non ? Ils m'ont survendu quand même. Après, plus de 20 ans d'expérience, ça force l'admiration, mais je crois que tu as également été rédacteur de L'Indispensable, c'est ça ? Je me suis occupé de l'indispensable deuxième mouture. Il y avait une première mouture à la fin de 1970, mais à cette époque-là, je n'étais que lecteur de la revue. Et dix ans plus tard, avec Franck Cabine, on a remonté la revue, qui n'a vu que quelques numéros. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était une bonne expérience. Et puis, je crois que tu fais quelques expositions aussi, tu as des actus là ? En ce moment même, justement, il y a une expo à l'école d'architecture sur la bande dessinée sans cadre, c'est-à-dire, on va dire, atypique pour aller vite. C'est à l'école d'archives. On attend ton éclairage aujourd'hui, en tous les cas, sur la science-fiction et sur la vente de ses albums. Notre thématique aujourd'hui, l'exploration dans l'univers de la bande dessinée de science-fiction. Alors évidemment, on peut peut-être évoquer déjà quelques auteurs historiques qui vont nous reméninger un peu pour voir les pionniers du genre. On peut partir peut-être de 1929 avec Dick Calkins qui faisait Buck Rogers. Donc le premier, le premier, les gamins n'avaient jamais vu un pistolet laser avant. C'était formidable, c'était formidable. Après, bon, Alex Raymond, Flash Gordon, peut-être un japonais, on pourrait parler d'Astro Boy avec Tezuka dans les années 50. Mais bien sûr, après, il y a la vague franco-belge. Ça a été douillé avec Lens Lowell. Mézières, Cristin, Valérian qui est aujourd'hui à nouveau d'actualité. Forest et Gilon avec les naufragés du temps en 1974. L'incontournable Moebius et tout ce qui en a découlé avec cette usine qui était derrière, bien sûr, le métal hurlant et les humanoïdes associés. Ça a donné après derrière Bilal, le croisement de Moebius dans les années 80 avec Vigge Odorowski et Lincal. Bon, il y a eu le regard aussi intéressant de Schutten et Peters sur les cités obscures. Et puis peut-être, on s'arrêtera là à peu près aux années 90 avec Bourgeon et le cycle de science, pour ne pas aller trop loin peut-être, mais déjà, c'était pour vous mettre un peu des références à tous en tête pour pouvoir attaquer de manière serein cette table ronde sur la science-fiction. 191 sorties en 2016, d'après le rapport de Gilles Rattier de l'association de critiques de bandes dessinées. Ça représente donc sur les 3 988 nouveautés, l'équivalent à peu près de 5%, un peu moins de 5% du marché. Peut-être un marché qui se développe. On verra peut-être avec Thierry qui doit peut-être pouvoir nous en parler un peu plus. Moi, je crois qu'il faut partir quand même un petit peu tous ensemble sur une notion de définition de la science-fiction, parce qu'on pourrait peut-être partir dans tous les sens. Déjà, alors, soit on essaye de voir les genres ensemble et on les alimente par notre réflexion commune, soit on essaye chacun de dire la science-fiction qu'on aime. Qu'est-ce qu'on fait ? Thierry a triché, donc il a un listing prédéfini sur ses genoux. Bon, on a un peu échangé. On n'a pas triché, on a préparé le truc, c'est tout. Bon, on peut peut-être partir sur un premier genre, lequel tu veux ? L'anticipation ? Celle qui vient peut-être le plus facilement en tête, c'est ce qu'on appelle la RDSF, entre guillemets. Donc c'est tout ce qui va concerner une ESF qui va se caractériser par l'extrapolation des connaissances scientifiques et qu'on va essayer de projeter un petit peu plus loin. Donc on va revenir effectivement dans le domaine du cinéma à des choses comme Minority Report, Source Code, Lucie, Premier Contact. Et puis en bande dessinée, des choses comme Echo ou comme Star Trek, puisque Star Trek existe également en bande dessinée au-delà effectivement de ce qui existe au départ en série télé et au cinéma. Donc ça, c'était le premier. Après, je ne sais pas, il faut bien le faire. Alors peut-être l'anticipation ? Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est absolument pas d'accord ? J'aimerais bien le dire aussi. Je pense qu'on peut y aller. Donc toute la difficulté, et on ne s'est pas concerté, évidemment, du tout, sur ce qui va arriver dans à peu près 30 secondes. Donc je trouve que le travail que tu as fait sur la RDSF est peut-être le plus compliqué et le moins abordable. Oui, parce que ce n'est surtout pas juste, il n'y a pas une vérité. En fait, chaque lecteur ou chaque amateur de ESF va avoir sa propre définition et c'est finalement ce qui va ressortir de ce qu'on est en train de dire ici. Il n'y a pas une bande dessinée de ESF typique et puis on va chacun avoir un petit peu sa définition et puis ces petites étiquettes dans lesquelles on va vouloir arranger telle ou telle oeuvre que l'on considère être de la art science ou de la soft science ou du space fantasy. Enfin voilà, tous les genres. On est sur un principe de genre et de catégorie et c'est vrai que c'est plus simple pour les gens, spectateurs, lecteurs, d'avoir des cases, des catégories, etc. Donc à la base, oui, l'ASF c'est juste un récit qui va arriver dans le devenir. Alors est-ce qu'il est lointain ? Est-ce qu'il est plausible ? Pas uniquement. Au niveau de la science-fiction, je crois qu'il y a une définition par chaque auteur de science-fiction. Oui, c'est parti. Chaque auteur de science-fiction a sa propre définition. La science-fiction est née en même temps que la... J'ai l'impression de redire ce que je disais tout à l'heure. La science-fiction, elle est née avec la révolution industrielle. C'est quand la science, qui était une pure science, est rentrée dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a découvert que l'imaginaire pouvait s'allier avec une science et la vitesse de progrès qu'on a eu après la révolution industrielle a ouvert les possibilités. Et l'imaginaire est rentré dans la science de manière réciproque. Et donc, la science-fiction, selon moi, c'est surtout cette inclusion de la science dans l'imaginaire et après, soit vers le futur, soit vers le passé avec le steampunk, soit... Voilà, c'est utiliser le tropique scientifique pour créer un univers qu'il soit vers le futur. Souvent, on pense que la science-fiction, c'est qu'une vision vers l'avenir, une prospective, mais c'est aussi rétroactif. Et puis, la science-fiction, elle a aussi évolué. Au début, elle était vraiment purement centrée sur la science. Et puis, la science-fiction, ça a pris une teneur sociologique. C'était aussi une manière de regarder son présent en prenant un recul, en prenant un monde imaginaire, tout en parlant de notre quotidien. La science-fiction des années 70, qui était très politique, comme Spinrad et compagnie, a utilisé la thématique science-fictionnelle pour parler des Etats-Unis, des Etats-Unis, de la période des mouvements sociaux et des mouvements raciaux et des droits civiques. La science-fiction, elle évolue. C'est un terme générique. On a besoin d'avoir des termes génériques pour se retrouver. Mais la science-fiction, en soi, est plurielle. Elle est attachée au moment où on l'écrit, à l'auteur, à ses influences, à ce qu'il veut mettre en avant, le récit qu'il veut mettre en avant, les thèmes qu'il veut mettre en avant. Et ça, ça évolue. La science-fiction des années, des fins des 19e, n'a rien à voir avec la science-fiction qu'on fait actuellement. Parce que, tout simplement, le monde dans lequel l'auteur de la science-fiction écrit a totalement changé. Et les tensions sociétales, sociales, politiques, ne sont pas les mêmes. L'approche de la science est autre. Après la révolution industrielle, la science, c'était l'ouverture de devenir. C'était quelque chose d'extrêmement positif. Après la Première Guerre mondiale, et surtout après avec Hiroshima et la bombe nucléaire, la science est devenue une source de tensions, une source d'inquiétude. Et la science-fiction a totalement changé après la Deuxième Guerre mondiale. D'une vision positiviste à la Jules Verne, où on pensait pouvoir atteindre la Lune avec une fusée, on en est arrivé avec le même fusée à se dire qu'on allait détruire la Terre. Voilà, la notion même, le thème d'apocalypse dans la science-fiction est venu avec la Deuxième Guerre mondiale. Je m'arrête tout de suite. Comme ça, je vous laisse un petit peu la parole. Non, mais dire que c'est un genre pluriel, c'est la vérité. Après, derrière, ce qui est vrai, c'est qu'il en perpétuelle mutation. Donc il évoluera tout comme l'humanité en soi. Mais on va quand même, malgré les deux auteurs, on va quand même nommer un petit peu ces gens-là pour que le public se repère. Donc peut-être parler de celle d'anticipation, simplement celle qui va un petit peu projeter l'humain, pour projeter l'humain dans son devenir. On peut évoquer des exemples, même en BD, je veux dire, ça ne serait pas dommage. Moi, j'ai un film ou un livre, c'est Orwell 84, par exemple, qui est un petit peu comme ça. Si vous avez un exemple en bande dessinée, chacun, vous n'avez pas prévu. D'accord. Anticipation ? Oui, par exemple. Moi, j'aime beaucoup Spinrad, Norman Spinrad, qui a fait un bouquin, je ne me souviens plus du titre, je suis désolé, j'ai un trou, qui inverse le processus et grosso modo que la dominance en Europe est faite par l'Union Européenne, se fait autour de la Russie, qui est le printemps russe, je ne sais plus trop, et qui est très intéressant parce que, justement, on change d'optique, on change d'optique, il voit la construction européenne avec, au lieu d'avoir une construction européenne orientée du côté atlantiste, qui serait orientée vers une Russie ouverte et ultra dynamique. Et ça, c'est très intéressant parce que, moi, je suis de formation historienne, et c'est des pas de côté qui permettent de voir notre quotidien d'une autre manière. En bande de ciné, je pensais à un titre, c'est Requiem Blanc de Rochette, où il imagine que ce sont les États d'Afrique qui ont pris le dessus sur l'Europe. Il y a un côté ukrainien, un peu, là, non, quand même ? Oui, ça se passe quand même dans l'avenir. L'évolution a fait qu'en fait, ce sont les pays d'Afrique qui ont pris le dessus sur les pays occidentaux, et donc ça crée effectivement des tensions, il y a des enjeux politiques assez terribles et des tentatives de terroristes blanches contre la suprématie noire, en fait. Et c'est vraiment assez intéressant. Tu as aussi Star Wars qui est justement, qui se dit dans le passé. C'est notre passé. Enfin, voilà, Star Wars, ce n'est pas notre avenir, c'est notre passé, il y a quelques millénaires. Et c'est une vision du futur qui est projetée en arrière. Une tendance, mais il s'opère avec un genre aussi à part entière. Avec un genre à part entière. Bon, en gros, il y a huit genres. On va les citer vite fait, parce que sinon, on n'arrive pas. Donc, il y a l'anticipation, on va dire. Après l'anticipation, elle peut être, on va dire, un petit peu, ce devenir de l'humanité peut être plus ou moins heureux ou noir. Donc, on va être sur le côté dystopie, je vais y arriver, qui, lui, est plutôt négatif, en vain de compte. Donc, ça va être vraiment l'évolution de l'humanité du côté stérile, peut-être, quelque part, un petit peu, un peu noir. Il y a le côté post-apocalyptique que tu as décrit, justement. Il y a la RDSF que tu as donnée tout à l'heure, Thierry. On peut parler du Space Opera. Donc, bon, voilà, par exemple, on parlait tout à l'heure de... Pourquoi pas d'Infinity 8, d'ailleurs, tiens, dont on a évoqué tout à l'heure. Il y a le côté uchronique, donc, pour qu'il soit présent ou passé, un passé qui n'a pas existé, un passé qui est différent, je veux dire, un présent différent également. Le côté steampunk, qui, lui, va être un petit peu sur une société, on va dire, un petit peu bloquée, qui a été un petit peu... Il y a un côté un peu suranné dedans, un peu baroque. On utilise des bases de la première révolution industrielle, en fait, et on développe un univers à partir de ça. J'ai une BD qui me vient à l'esprit, peut-être le régulateur chez Delcour. Non, c'est un petit peu ça. Les frères morts de nous. Et puis, derrière, le côté cyberpunk, peut-être, qui est le côté où l'informatique est omniprésente, domine, et prend la main sur l'humanité, et son devenir, bon, genre Matrix, ou quelque chose comme ça. Gibson, en littérature. Là, on a à peu près... Enfin, si vous en êtes d'accord, je ne sais pas, Thierry, toi. On a à peu près les bases des gens SF. Après, ils s'entrecroisent et c'est très compliqué. Oui, effectivement. Encore une fois, il n'y a pas de vérité. Donc, effectivement, on peut poser un certain nombre de bases. C'est un peu l'auberge espagnol. Chacun va aller piocher un peu ce qu'il souhaite là-dedans. Après, peut-être qu'on peut définir plus la SF par le type des thématiques, en fait, qui sont à peu près incontournables dès lors qu'on aborde la SF. Et il est question, à mon sens, de trois ou quatre données fondamentales qui sont l'espace, le temps, la société. Tu l'évoquais tout à l'heure. Et puis, le transhumanisme, qui est quelque chose que l'on observe de manière un peu plus prégnante depuis quelques décennies. Maintenant qu'on a fait cette définition, peut-être qu'on pourrait se poser un petit peu quelques questions. Parce qu'il y a aussi une ambiguïté, je trouve, on a beaucoup évoqué, ou on va beaucoup évoquer aussi le comics. Et le problème, c'est quel comics ? Donc, on ne va peut-être pas non plus aller trop loin dans les définitions, sinon on ne commencera jamais cette table ronde. Mais quelque part, le comics est fortement influencé, Thierry, par cette science-fiction, forcément. Tu l'évoquais tout à l'heure, avec les grands anciens que sont Alex Raymond, ou des séries comme Buck Rogers, Alex Raymond, Flash Gordon, pardon, et des choses comme ça. Mais même en France, ça a été le cas derrière, avec une série que tu n'as pas citée, mais moi, je m'en voudrais de l'oublier, c'est les pionniers de l'espérance, ainsi que les Robinson de la Terre. Il y a quand même Le Cureux et Poivet qui ont énormément œuvré dans ce registre-là, Pellos également. Imanquablement, la bande dessinée en général, que ce soit d'expression américaine, qu'on appelle comics en particulier, ou que ce soit la BD franco-belge, elle est allée plonger très rapidement dans les thématiques de science-fiction, parce qu'il s'agissait de faire rêver les gens, tout simplement, et de les distraire. Et à partir de là, on ne va pas forcément systématiquement leur présenter un présent un petit peu fumeux, brumeux, et on a envie de les faire sortir de leur quotidien. Et la bulle bande dessinée, son jeu de mots, elle est là aussi pour faire rêver les gens et les emmener ailleurs. Et il n'y a rien de mieux pour les faire rêver, justement, que de les transporter dans des univers autres que celui de leur quotidien. C'est là qu'on rentre dans la table ronde. Maintenant, j'ai envie de poser la question aux deux auteurs qui sont présents, mais qu'est-ce qui vous a fait rêver dans la science-fiction à vous ? Est-ce que c'est vraiment la science-fiction qu'on a décrite ? Ou alors, quelque chose d'autre, peut-être ? Dobbs, à le micro, je vais nous t'écouter. Alors, en fait, la science-fiction a fait celui que je suis devenu. C'est bizarre de dire ça, mais carrément. Je ne serais pas l'homme ou l'auteur que je suis sans l'ASF. J'ai eu la chance d'avoir un excellent conseiller en CDI au collège, à l'époque où ça voulait dire quelque chose, c'est possible. Et j'ai eu de très bonnes initiations en bibliothèque, en secteur jeunesse, où les lectures que j'ai eues n'étaient pas du tout jeunesse, à l'époque. Donc là où beaucoup lisaient du Astérix, etc., moi, enfant, je me suis retrouvé avec du... Je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, du Vagabond des Limbes, par exemple. Donc après, ça marque, ça traumatise, et ça crée des gens étranges qui, eux-mêmes, font des récits étranges. Mais l'ASF a été au cœur même de beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, au collège, on a parlé tout à l'heure d'anticipation sociale, moi, j'ai eu un excellent conseiller qui m'a filé les Stéphane Vult, les Pierre Boulle, et qui m'ont permis de dire, ah ok, il y a l'ASF, de l'art d'ASF, et je n'étais pas prêt pour... Je n'étais pas prêt pour du Van Vogt, je n'étais pas prêt pour du Cadic plus tard, voilà, du Bradbury, c'était limite, mais Asimov, voilà, je n'étais pas prêt intellectuellement pour ce genre d'approche. Pierre Boulle, par le biais, justement, de l'évolution, de la contre-évolution entre la civilisation des singes et des hommes, m'a permis d'intégrer des choses. L'ERN, évidemment, à G. Wells, parce que c'est mon préféré, parce que là, on a de l'anticipation sociale pure, et ça a changé radicament les choses pour moi. J'ai eu la chance aussi de bosser en tant qu'ado dans un cinéma et dans un vidéoclub pendant cinq ans, donc c'est une très très bonne époque, donc, dans les années 70, mon Dieu, non, les années 80, chut, moi aussi je me voyais... Si avec le dernier, oui. C'est bam ! Donc, du cinéma et énormément de VHS, là où pour les années 80, je recontextualise, merci, la SF, l'horreur et le fantastique étaient en essor total. Et donc, il y a un cheminement pareil à la BD, c'est-à-dire qu'on travaille par vagues, tu parlais d'un pourcentage de SF, à un certain moment, la SF en bande-ciné, c'était un peu le parent pauvre où on ne la voulait absolument pas. Les projets de SF, on parlait de SF ou d'anticipation, mais on était virés du bureau où le comité ne lisait même pas. Donc, il y a des hypes, il y a des modes au fur et à mesure. Le western en BD a toujours été tranquille. Dans le roman, le polar en France a toujours été presque normatif. la SF et le fantastique, pas du tout. C'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est peut-être pour ça que la science-fiction en soi n'arrivait pas à se développer dans le médium traditionnel ou la presse traditionnelle de l'époque, à créer sa propre presse. Quand Métal du Roland est créé, je crois qu'il y a ça chez les auteurs à l'époque. C'est un univers de geek, la science-fiction à la base. Par rapport à l'éditorial au niveau de la bande dessinée, moi, j'ai toujours une phrase de Guy Delcourt qui dit « SF, ça ne marche pas. » Alors que la société des éditions Delcourt a été bâtie au départ sur les grands succès de SF, il ne faut pas l'oublier. Il y a un certain nombre de séries, notamment Aqua Blue, qui a été le premier grand succès SF de la structure. Ça a été suivi, bien sûr, par beaucoup d'autres séries comme Golden City, Golden Cup, Carmen, Trévis. Il y a beaucoup d'univers de SF purs qui se sont retrouvés au catalogue Delcourt. C'est vrai qu'il y a eu une époque qui a suivi la création Delcourt où ce n'était plus en étant de Sainte. Ça l'est redevenu depuis quelques temps, depuis quelques années, sous l'impulsion à la fois de certains mangas, peut-être de certaines séries de comics, mais aussi de pure création SF aujourd'hui qu'on voit se réinstaller tranquillement sur le paysage de la bande dessinée franco-belge. Là, je citerai les univers de Léo, tout éditeur confondu, mais en particulier Centaurus puisque c'est signé chez Delcourt. On a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui reviennent travailler après une période de vache maigre sur la SF, qui reviennent un petit peu travailler sur ce genre. C'est très bien. Toi Stéphane, tes influences, parce que tu m'as évoqué le film Zardoz l'autre fois. Surtout pour le slip rouge. Le slip rouge de Sean Connery. Sean Connery en slip rouge, moi ça m'a marqué mon enfance et ma sexualité aussi. Sinon, on est des auteurs, on est des générations. Moi, je suis né sous Pompilou, c'est déjà de la science-fiction. Et dans les années 70, quand on est môme, on est des éponges. On prend toutes les influences littératures, mais films, illustrations et tout ça. Et la science-fiction, je ne sais pas ce qui m'a attiré sur la science-fiction. Quand on est môme, je crois que c'était l'évasion. Quand on est ado, quand on commence à être militant ou quoi que ce soit, c'est la côté sociétal qui m'intéressait. Partivement, c'est la Madeleine de Proust. Donc, l'ASF, moi, elle me poursuit depuis que je suis né, grosso modo. En plus, je suis né dans les Ardennes. Autant vous dire que les envies de s'échapper, c'est quotidien, c'est très quotidien. Tu vis maintenant ? Oui, oui, oui. J'y retourne de temps en temps. Et donc, l'ASF, oui, ça fait partie de... Et pourtant, je n'en ai pas tant fait que ça, mais l'ASF, c'est mon genre de prédilection, s'il faut cadrer ça comme ça. Mais, comme je disais tout à l'heure, différentes SF. Et quand on arrive à la bande dessinée, quand j'ai commencé ce métier-là, naturellement, j'avais envie de moi-même d'aborder ce sujet-là, ne serait-ce que pour rétrocéder toutes ces influences que j'avais pu cumuler depuis des dizaines d'années. et puis travailler sur Star Wars, pareil, on travaille avec les jouets de notre enfance. La science-fiction, elle m'intéressait parce que, justement, elle me sortait d'une... C'est la manière de sortir, pour moi, de lever la tête du guidon et de se regarder un peu, et de regarder la société qui nous entoure. Et c'est ce qui m'intéresse actuellement, à 50 ans, grosso modo, c'est cette approche-là. En gros, j'ai fini. C'est vrai qu'il n'y avait pas trop de choses, vous le décrivez, donc au final, c'est plutôt des influences peut-être romanesques ou cinématographiques. La BD est arrivée petit à petit peu à se construire, mais c'est vrai que d'un seul coup, dans les années 70, il y a eu une secousse, c'est vrai que tout le monde se libérait de plein de choses, on va dire, et là, la SF a été certainement invoclable qui a permis cela, et derrière, on s'est retrouvé avec beaucoup de propositions. D'un seul coup, il y a eu tout un monde de SF qui s'est créé, notamment, on a parlé des humanoïdes associés, je crois que c'est quand même un pan de la science-fiction bande dessinée française, et à ce niveau-là, je me dis, vous, maintenant, avec le regard que vous avez en tant qu'auteur, éditeur ou libraire, qu'est-ce qui reste de cet héritage-là aujourd'hui ? Très compliqué de distinguer ce qu'il reste de l'héritage. Qu'est-ce qui vous reste ou qu'est-ce qui vous influence aujourd'hui dans cette profusion qu'il y a eu à un moment donné ? On ne distingue pas où sont nos influences, c'est tellement nous, c'est-à-dire qu'on l'a tellement assimilé, à la limite, ça n'appartient même plus à Asimov, ou à Peter Jets, ou à Kubrick, ou autre, ça nous appartient, c'est devenu notre soupe interne, et c'est quelque chose qui nous est tellement imbriquant en nous qu'on n'arrive pas à avoir cette distinction. Après, il reste des grands classiques, des choses aujourd'hui, qu'on considère de manière complètement incontournable comme étant des classiques de la bande dessinée. Enfin, les années 80, c'est Linkal, et Linkal avec Jodroski, Möbius, voilà, ça fait partie des choses qui sont restées, et puis tu évoquais les homénoïdes associés. Et puis, c'est beaucoup de cinéma aussi, c'est-à-dire que les années 70-80 ont amené une offre qui était quand même plurielle et pléthorique en matière de SF. Moi, j'ai des titres tout de suite qui me viennent comme ça, c'est les adaptations de Cadic en Blade Runner, c'est Outland, c'est des choses comme ça. C'est des choses qui bombardent. Ça, c'est un meilleur tchon de connerie quand même, non ? Oui, il n'y a pas de slip rouge. De très loin. S'il faut que je fasse une balance des influences, c'est bête à dire, mais je pense qu'il y a plus d'influence cinématographique, parce que les années 70 ont été une explosion de l'imaginaire science-fictionnel, plus cinématographique que bande dessinée. C'est plus tardivement que je suis arrivé à la SF dans la bande dessinée. Bien la bande dessinée. Star Trek aussi, la télévision, Cosmos 99, Jerry Anderson, c'est des choses qui ont nourri énormément l'imaginaire collectif. Et puis, les auteurs de BD se sont nourris de culture pop et de culture geek comme ça. On n'appelait pas ça encore la culture geek. Est-ce que pour vous, il y en a certaines qui ont mal vieilli de ces bandes dessinées, par exemple, celles qui étaient un peu les premières ? Parce qu'au final, ce n'est pas facile. C'est une projection du futur et on peut tomber à dire que la science-fiction, elle s'écrit à un temps X, sans jeu de mots. Oui, elle est datée, mais en même temps, on en arrive à l'archéologie de la science-fiction. C'est très intéressant de regarder la science-fiction d'un Jules Verne comme la science-fiction des années 20. C'est justement très intéressant parce que c'est une manière aussi d'aborder un état d'esprit d'un temps précis. Oui, il y a des choses qui sont datées, mais en soi, ce n'est pas négatif. La science-fiction, en fait, qui se date le plus facilement, c'est celle qui s'appuie exclusivement sur les données scientifiques pures parce qu'effectivement, il y a des grandes chances que ça ne tienne pas la route quelques décennies ou un siècle plus tard. En revanche, dès qu'on aborde un registre qui est un petit peu, en faisant un pas de côté, qui est celui du space fantasy, on va penser bien sûr à Star Wars dans ce registre-là parce qu'on a, certes, de la technologie, mais avant tout une espèce de fable qui va piocher dans pas mal d'influences au départ. Finalement, c'est un des facteurs qui peut expliquer la longévité et le succès de Star Wars de manière universelle et planétaire. C'est le fait que finalement, on n'est pas très attaché à la véracité scientifique dans Star Wars, mais on est plus attaché effectivement aux personnages et à des choses comme ça. Clairement, en fait, ce qui vieillit au cinéma, c'est souvent les effets spéciaux et l'imagerie. Donc, ceux qui sont adeptes de l'imagerie absolue, on parlait de Scott pour Blade Runner, c'est essentiellement photographique donc déjà, ça résiste à la temporalité. Et effectivement, l'ASF, il y a un spectre très large et ce retour au geek, au succès du geek ou au triomphe du geek, c'est effectivement les années 70. Le cinéma, on parle dans la même décennie d'Alien, de Blade Runner, de Star Wars pour des choses radicalement différentes. Alien, c'est juste un huis clos horrifique, viscéral, avec peu de moyens et avec une connotation hyper sexuelle. vous avez effectivement Star Wars, vous avez pour Star Wars effectivement quelque chose qui est du space opéra, plutôt quasiment de la space fantasy dans la mesure où ce sont des archétypes encore une fois du merveilleux, du fantastique, du merveilleux et de la fantasy, c'est-à-dire que c'est juste un bûcheron ou un fermier qui va sauver une princesse dans un donjon avec un sorcier maléfique, au revoir, merci, mais ce sont des archétypes fondamentaux. Après, ce qu'en a fait Lucas, c'est autre chose. On voit ça, on repère ça. après, derrière, que le sous-texte soit un amour immodéré à du Kurosawa, ça, c'est encore autre chose. Ça aussi, peu de personnes le voyaient à l'époque, mais on voyait un concept juste transposé des grands archétypes de la fantasy, donc quelque chose de très simple qui dure dans le temps parce qu'hypermanichéen et dès qu'on touche la RDSF où c'est des théories scientifiques, des théories physiques, mathématiques qui peuvent être invalidées ou la biologie ou des recherches scientifiques qui peuvent être invalidées 10, 15 ans après pour X raisons, ben oui, là, ça peut en prendre un coup sans compter l'esthétique. Alors, peut-être, je vais me tourner vers le libraire justement pour voir un petit peu quelles sont les BD de tendance. Qu'est-ce qui marche bien avec le public en librairie sur la science-fiction ? La science-fiction, à l'heure actuelle, il y a quelques séries qui marchent pas mal. Il y a Orbital qui est une série qui marche assez bien, qui est d'ailleurs une série de bonne qualité. J'aime beaucoup, moi, personnellement. Il y a Hama aussi qui est une série qui tourne pas mal. Il y a le dernier JP qui a pas mal marché. On a rendu quelques-uns, la Terre des Fils. à mon compte-étonnement parce que JP n'est pas forcément un auteur très facile. C'est quand même un récit post-apocalyptique mais c'est très particulier comme ton et comme narration aussi. Walking Dead ? Ça marche pas à Walking Dead ? Oui, c'est à Walking Dead. Ça, c'est le carton absolu. On a du mal à... C'est vraiment de la SF, ça ? C'est pas du présent ? Oui, je suis pas certain que ce soit de la SF, la Walking Dead. Si, c'est de la SF, il tient la couverture à lui. Donc, il y a ça. Il y a aussi dans les comics la Transmétropolitane aussi qui est une série qui est vraiment très intéressante. Thierry, justement, peut-être pour voir un petit peu en tant qu'éditeur, comment vous analysez ça ? Les tendances de marché ? Comment ça passe ? Est-ce qu'il y a un plan marketing sur les BD ? Comment ça fonctionne ? Je ne sais jamais trop comment répondre à cette question-là parce que si on demande à n'importe quel éditeur comment il analyse et fait sa sélection, je crois que si on connaissait la recette, on l'appliquerait tous à tous les coups et on aurait bon à tous les coups et on n'aurait pas de plantages commerciaux. On ne peut jamais vraiment deviner ce qu'il en est. Être éditeur, c'est réussir dans 51% de ses choix. Ça se permet de durer un petit peu. En revanche, oui, ça se fait avant tout sur le ressenti. Si on ne travaille pas dans ce métier avec la passion, des coups de cœur, des envies, l'envie de défendre un auteur et ses univers et sa manière de raconter des histoires, il faut changer de métier si on n'a pas ça. En revanche, pour revenir plutôt et recentrer sur le thème de la science-fiction, moi, ça a toujours fait partie effectivement de ma vie de lecteur, de lecteur tout court, de lecteur de bande dessinée en particulier, à travers une offre, certes, comics, et on peut argumenter le fait que l'un des genres représentés dans le comics américain, qui sont le genre dominant commercialement aux Etats-Unis, à savoir les super-héros, empruntent énormément effectivement aux thématiques de science-fiction. Ça, c'est une évidence. Des films comme Les Gardiens de la Galaxie qui sont tirés d'une vieille BD de SF des années 70 de Marvel, c'est saupoudré de super-héros, mais quelque part, c'est de la SF, tout simplement. mais derrière, j'ai eu la chance il y a une quinzaine d'années d'arriver pour collaborer avec Guy Delcour sur son catalogue comics et il y avait déjà Star Wars qui était installé, il y avait une culture effectivement SF que l'on retrouvait à la fois dans le catalogue général franco-belge et puis dans ses choix de comics, il y avait à l'époque il y avait Vépoir Vendetta, il y avait Watchmen qui était du comics et puis avec Alan Moore on ne s'arrête jamais à un genre en fait, il est transgenre ce type dans sa manière d'écrire, il va aller choper des choses et Watchmen c'est aussi de la science-fiction ça on peut en débattre longtemps mais et puis derrière on tente d'amener effectivement dans certains genres mais surtout en fonction de la qualité et des réalisations et donc des auteurs différents types qui viennent enrichir nourrir un catalogue SF donc ça a été des essais faits autour de Star Trek maintenant on a bien payé pour voir que Star Trek en France c'est une catastrophe ça ne marchera jamais je ne dis pas que ça ne marchera jamais parce que c'est la SF mais ça n'a jamais fonctionné à ce jour d'après toi pourquoi ça ne marche pas alors ? c'est probablement plusieurs facteurs peuvent l'expliquer mais c'est historique tout d'abord la série télé n'a jamais été diffusée de manière cohérente avant une diffusion sur la 5 à l'époque où on avait repris mais avec énormément de retard les aventures de ces mecs en pyjama dans l'espace effectivement qui voyageaient en planète c'était déjà désolé au moment de la diffusion vraiment réelle c'est pas un Feynman qui a appris et c'est très très bizarre parce que lorsqu'on observe certains pays européens qui sont proches de chez nous l'Allemagne en particulier Star Trek c'est un gros carton vraiment on n'imagine même pas ce que ça peut être alors qu'en France ça ne fonctionne pas plus au cinéma le reboot de Abraham sur Star Trek en 2009 a fait 700 000 entrées ou 800 000 entrées ce qui pour un film de cette ampleur là ou qui voulait un film d'ampleur n'est pas un bon résultat clairement le cinquième élément de Besson qui s'amusait avec Valérian ces derniers temps j'en dirais pas plus sur le film voilà c'est des choses qui ont quelque part en plus de raison c'est mieux fonctionné que Star Trek il y a d'autres de retrouver alors Walking Dead est arrivé il y a une dizaine d'années au catalogue et moi je continue à défendre que c'est une série d'ESF et puis des choses plus récentes que je souhaiterais citer comme Density qui est une oeuvre écrite et créée par Lewis Trondheim au scénario qu'on n'avait pas vraiment l'habitude avant à sortir Density 8 qui est sorti dans la semaine demain d'accord super il est sur les tables si vous voulez hésiter c'est écrit par Lewis qui est dessiné par Stan Evans qu'on connait bien dans des registres de science-fiction puisqu'on leur doit la saga Vortex également il y a Echo d'un auteur qui s'appelle Terry Moore qui lui a fait énormément de recherches scientifiques et qui vient de sortir en format intégral également et puis on arrête le name dropping en fait mais je ne peux pas passer à côté de la horde du contrevent d'Alain Damasio qui est adapté aujourd'hui au monde dessiné par mon camarade David Chauvel également aux excellentes éditions dès le cours dont le premier tome arrive très prochainement voilà comment tu fais en fait pour rester en veille tu vas tout le temps aux Etats-Unis comment ça marche les réseaux sociaux ont permis d'éviter des déplacements physiques trop fréquents je suis un peu comme mon ami Stéphane ici les longs voyages finissent par être fatigants n'est-ce pas c'est toujours un plaisir d'aller aux Etats-Unis surtout si ce n'est pas pour y vivre surtout en ce moment et alors en l'occurrence c'est oui bien sûr la veille technologique c'est la base du boulot de n'importe quel éditeur que ce soit quand on fait l'édition et de l'adaptation dans mon cas ou comme c'est le travail de Pauline par exemple ou de Fred lorsqu'on fait de la création on est tout le temps en veille et les outils les outils numériques les réseaux sociaux internet permet aujourd'hui d'avoir accès à une quantité d'informations le débat il porte plus sur le big data c'est comment on fait la synthèse de toutes ces informations qui nous arrivent et comment on trie le bon grain de livrer la part des importations aujourd'hui est croissante dans la librairie française j'ai pu dire vu qu'en gros il y a 40% des BD qui sont d'import 30% à peu près sur les asiatiques et 10% sur le comics américain je dirais c'est le futur mais en gros ça représente ça à peu près et dans l'histoire justement la question que j'ai envie de poser à l'éditeur mais aussi aux auteurs quelque part et aux livres c'est justement est-ce qu'il est plus facile et moins risqué aujourd'hui d'éditer justement un petit peu un succès étranger plutôt que de favoriser la création locale c'est un piège non il n'y a pas de réponse noir ou blanc sur cette question là c'est-à-dire qu'aujourd'hui vu le degré de concurrence qu'on peut avoir sur les achats de droits à l'étranger on en arrive à des situations absolument aberrantes où un certain nombre d'éditeurs dont je ne fais pas partie mettent tellement sur la table pour acheter des droits sur une série qu'on arrive à des sommes qui sont supérieures à ce que l'on pourrait mettre généralement pour de la création donc on est dans une situation qui est une aberration et aujourd'hui non non il faut continuer à travailler dans les deux registres pourquoi ? parce qu'il y a des achats de droits et des bandes dessinées qui sont importées adaptées traduites en français qui sont d'excellente qualité et il y a des créations qui sont d'excellente qualité Fred tu le mentionnais tout à l'heure on n'a jamais eu une qualité d'ensemble proposée dans l'offre bande dessinée sur le marché de l'AVF à ce niveau là quand j'étais minot et je lisais de la BD j'aurais rêvé à l'époque de disposer d'autant de séries d'une offre aussi riche en genres différents en qualité de réalisation ou de production aujourd'hui avec près de 6000 ouvrages tout confondus qui sont publiés par année obligatoirement il y a des choses qui sont absolument extraordinaires qui sortent du lot oui ça c'est vrai pourtant les tirages sur la baie d'américaine ne sont pas forcément énormes parce que je crois que Walking Dead c'est 100 000 ou un truc comme ça oui à la nouveauté aujourd'hui ce qui est bien mais c'est pas par rapport à certains franco-belches c'est pas tant que ça non mais là aussi il faut remettre moi ça me va non mais effectivement si on regarde toujours l'arbre qui cache la forêt mais pour un Astérix un Titeuf ou un Treize ou un Walking Dead bah effectivement derrière on a des tas de bouquins dont les tirages sont inférieurs à 5000 exemplaires aujourd'hui voilà ce qui va m'intéresser maintenant c'est de parler un petit peu d'un truc je sais que tu l'aimes pas trop en même temps parce qu'on l'a évoqué hier soir mais moi je pense que Stéphane l'incarne un peu quelque part à sa manière on va voir il aime pas qu'on parle de lui mais non mais en final c'est aussi le mélange des gens fait que aussi les auteurs se mélangent un peu aujourd'hui et justement un Créty qui fait un Star Wars par exemple bah oui est-ce que tu te sens investi de ça est-ce que tu sens que tu représentes la French Touch à l'étranger non s'il vous plaît pitié je veux pas être ambassadeur de quoi que ce soit je vais faire allusion à la discussion qui a eu lieu tout à l'heure à la précédente table ronde il se trouve qu'en France on a la chance absolue totale et c'est une singularité mondiale d'accéder à tous les univers de bande dessinée que ce soit manga comics et franco-belges et ce n'est pas sans répercussion c'est à dire que je suis un gros lecteur beaucoup d'auteurs de bande dessinée ont été lecteurs avant d'être auteurs et toutes ces influences manga comics et franco-belges on les a reçues un auteur américain n'est qu'influencé que grosso modo de par la répartition des différents bouquins vendus surtout par des auteurs américains enfin publiés en Amérique au Japon c'est pareil et en France on a les influences les influences de tous et donc du coup on se construit avec ces influences là moi j'ai par des rencontres impromptues et familiales je suis arrivé au comics j'étais môme j'ai appris à parler anglais à lire l'anglais par le comics et donc c'est évident que là ça m'a influencé et quand je suis arrivé dans ce métier là et je suis arrivé par la franco-belge l'envie de faire de rentrer dans le protocole comics faisait partie de mes objectifs j'en ai deux trois deux objectifs ils ne sont pas très ambitieux mais comics voilà ça m'intéressait non seulement de travailler la matière le thème comics les thèmes moi je suis j'aime beaucoup les super-héros mais aussi le protocole éditorial se coltiner une autre manière de travailler ça c'est très intéressant tout en gardant un pied dans la franco-belge parce que ça permet d'avoir des comparatifs de voir comment ce qui fonctionne là et ce qui ne fonctionne pas et aussi les permanences s'apercevoir que un éditeur qu'il soit américain ou français ou belge ont les mêmes réflexes ont aussi des protocoles très très similaires voire semblables il y a aussi des différences culturelles et ça c'est moi c'est ce qui m'intéressait et culturellement oui voilà moi j'ai beaucoup lu du comics beaucoup lu du franco-belge un peu moins du manga c'est mes enfants qui m'y ont mis plus au manga et donc du coup oui je suis un mélange de tout cela et comment quand on a un auteur français quand on apprend qu'on va faire un star war on en pense quoi ça a fait quoi on vous demande ça un samedi matin à 5h du matin et vous rentrez d'une fête un peu poussée et vous dites oula il va falloir que je dessoule un petit peu avant de répondre et après ça fait un peu peur ça fait un peu peur parce qu'il y a une machine éditoriale non obstant le fait d'accéder aux comics donc à cette envie non obstant le fait de travailler avec une grosse franchise avec John Strander enfin voilà il y avait beaucoup de poids qui venait de tomber sur mes frères épaules et j'ai longtemps pas longtemps parce que je me suis dit ils vont peut-être passer au suivant sur la liste donc je ne vais pas trop les faire poireauter mais j'ai hésité je me suis dit est-ce que je le fais et c'est on vous donne les jouets et on vous dit amuse-toi et bah oui c'est extrêmement jouissif d'accéder à ces univers-là qui nous semblent très très lointains inaccessibles où on est de certaine manière dans le rôle passif du spectateur là on vous demande d'être acteur et de participer de la construction de cet univers parce que Star Wars c'est un univers partagé et qui ne cesse de grossir par les redondances et au niveau de ton style pardon Thierry c'est aussi une autre différence c'est que tu travaillais là peut-être pour la première fois sur un univers de pure licence alors qu'au part avant il est en création en plus oui c'est-à-dire que dans le comics moi j'aime beaucoup cette logique-là c'est le passage de relais c'est-à-dire que ce sont les je sais que ça choque un petit peu dans le franco-balge mais c'est l'aspect positif de la franchise qui peut avoir un aspect très négatif en termes de droit d'auteur et tout ça l'implication de l'auteur dans les revenus mais il y a aussi un aspect positif c'est le passage de relais ça j'aime beaucoup la logique qu'un personnage va exister au-delà de la réalisation de ma réalisation et de la réalisation du précédent c'est-à-dire que ce sont une sorte de passage de relais générationnel et là aussi ce qui m'intéresse aussi c'est qu'un Star Wars des années 80 n'est pas le même qu'un Star Wars des années 2000 ou 2010 il y a une évolution dans cet univers parce que des auteurs ont évolué eux-mêmes et ça ça m'intéresse beaucoup beaucoup le passage de relais et c'est ce qui m'intéresse aussi dans le comics c'est qu'on n'est pas propriétaire donc c'est négatif de ces personnages et qu'on est une collectivité au service d'un univers et ça ça m'intéresse le personnage que tu aimerais dessiner un jour on prouve tu veux une liste tu prends je fais exprès parce que j'ai vu certains angles de vue que tu mets dans les Star Wars notamment ça fait penser à du Gotham City des fois ah bah oui Batman j'ai une banalité absolue voilà Batman ça fait partie de ces personnages en plus en France on a eu un filtre pour l'acception aux comics et dans les années 80 fin des années 70-80 on accédait pas l'entièreté du comics américain on avait un certain nombre de personnages qu'on accédait via l'édition française Lug et autres Strange et Spider-Man Batman et tout ça c'est des personnages qu'on rencontre quand on est enfant et donc tout de suite ça prend une importance voilà à posteriori oui Batman Spider-Man ça fait partie de ces comics que je lis depuis 30 ans même si récemment j'ai arrêté parce que c'était vraiment tout pourri mais voilà oui le genre d'univers ça m'intéresse je vais me tourner vers deux maintenant parce que toi c'est pas Star Wars qu'on t'a confié c'est H.G. Wells alors comment on aborde une oeuvre comme ça et on te dit tiens voilà tu prends ça tu l'adaptes comment ça marche alors déjà moi j'étais grand lecteur aussi de Star Wars version Titan à l'époque donc édition semi-clug donc ça remonte après le style a énormément évolué les styles d'histoire etc donc ça c'était ça fait partie un petit peu des Madem de Proust des choses que tu gardes que tu chéris au fur et à mesure les adaptations d'H.G. Wells et de Stephen Vull très très différentes en fait clairement Stephen Vull c'était une création de comics bureau avec Ankama qui les ayant droit de Stephen Vull donc Stephen Vull pour le resituer c'est un peu un film cadique français même époque même thématique un travail sur des nouvelles ou des des longs romans mais souvent avec une rupture finale qui était complètement thématique liée aux années aux années 50 les années on a parlé des années 70 avec la rupture bah oui il y a aussi des ruptures parce qu'il y a du Drouillet du Lalou qui ont adapté en cinéma d'animation l'orphelin perdide et homme sans série donc c'est devenu Planète Sauvage et Les Maîtres du Temps donc avec quand même des participations encore une fois de Drouillet donc on est vraiment au coeur même de la convergence des choses et puis moi New York par exemple ça a été mon premier roman en plus illustré par Bilal à l'époque qui m'a juste un peu explosé la tronche quand j'étais collégien donc je me dis ouais Vatine et Consort qui me file les clés d'Odyssée sous contrôle qui est l'avant-dernier roman le plus bizarre le plus chelou le moins accessible et on se dit ah là il y a souci comment traiter le truc donc l'avantage c'est que les ayants droit nous ont donné carte blanche chaque poule d'auteurs avait une liberté absolue du traitement voire de prendre le contre-coups donc là ça ça a été assez jubilatoire de dire ok Odyssée sous contrôle c'est de l'horreur de l'espionnage de la space fantasy tout je pense qu'il y a tous les genres en un seul ça peut être un peu indigeste mais tout est explicable et le twist final en fait était typique des années 50-60 il fallait surtout ne pas prendre ça donc en fait l'intérêt de prendre le contre-pied d'avoir cette possibilité tu parlais de de contraintes de licence et de créativité c'était ça on fait une adaptation par contre une liberté totale quitte à prendre le contre-coups absolu avec des traitements graphiques atypiques avec Stéphane Perger qui est un ami de longue date avec qui j'ai déjà fait Scotland Yard et c'est complètement différent de l'adaptation complète des oeuvres majeures de H.G. Wells pour Glenna donc là c'était une proposition j'avais contacté un certain éditeur que je ne nommerai pas qui est là-bas qui me regarde bizarrement et que je remercie en plus sereinement et humainement qui m'a donné cette opportunité de travailler sur la guerre des mondes et à partir du premier rendu il a dit un premier appel à 23h déjà aucun éditeur ne m'a jamais appelé à 23h donc il y avait un souci soit c'est un souci soit c'est un truc positif c'est un truc positif pour dire et la suite donc la suite ça veut dire que ça basculait en collection et là par contre l'intérêt était de faire un devoir de mémoire de fidélité absolue au récit pour dire on garde le même contexte la même temporalité on ne sort pas on ne transpose ça on ne transpose pas comme la plupart des films liés à G. Wells que ce soit la guerre des mondes version années 50-60 ou la version de Spielberg qui est un film de Spielberg avec une thématique de Spielberg mais qui n'est pas la guerre des mondes du tout l'intérêt c'est ça je ne le critique pas je dis c'est juste autre chose c'est une transposition comme bon nombre de tentatives d'adaptation de remake on est dans une transmédialité où on va basculer sur autre chose donc la question que l'on se pose souvent dans l'adaptation et j'ai entendu des choses très intéressantes tout à l'heure c'est le degré de liberté la part d'auteur quel est on va dire le niveau où on peut nous se positionner donc l'intérêt c'était de dire fidélité contexte encore une fois anticipation sociale parce que c'est le corps même du travail d'A.G. Wells dans la plupart de ses romans de ses nouvelles c'était un humaniste un socialiste faisait partie de la Fabienne Society il était impliqué dans une lutte effectivement sociale et sociétale et ouvrière même et que derrière la plupart de ses écrits même si on l'a dit un petit peu le Verne anglais où on les a opposés où on les a comparés incomparables Jules Verne c'est un travail sur l'exotisme l'aventure le côté feuilletonesque avec énormément d'éléments de science et de technologie il n'y a aucun problème mais la plupart des archétypes des personnages ça pourrait être de la comédia de l'arte sans problème Wells c'est autre chose en fait la science devient un prétexte pour prendre du recul afin de juger de la société humaine et donc ce recul souvent dans les personnages de Wells c'est qu'ils sont témoins ils sont sur le fil voilà et ils suivent les aventures donc conserver ça essayer de moderniser un peu parce que Wells faisait énormément de descriptifs d'aller-retour etc donc en BD ça ne peut pas passer en cinéma ça ne peut pas passer donc tu es obligé d'aller à l'essentiel pour travailler esthétiquement thématiquement et de moderniser mais l'objectif était non seulement de rendre hommage de faire relire du Wells différemment et pourquoi pas de donner envie à partir des bandes dessinées de lire les oeuvres originales donc là le challenge il était un petit peu ouais voilà haut level et avec un casting international comme tu disais donc italien espagnol français on parlait des styles Mathieu Moreau pour la machine à explorer le temps est typique de ce qu'on appelle un style fusion c'est à dire quelqu'un qui est jeune qui a la vingtaine d'années et qui a digéré graphiquement un certain nombre d'influences et pour moi dans la jeune génération c'est celui avec Jet par exemple clairement qui maîtrise le mieux la fusion du franco-belge du comics américain et du manga manois et de l'animer qui est aussi une autre façon d'amener le mouvement et il arrive enfin cette génération là je dis Jet et Mathieu parce que je les connais ils sont exactement dans ce principe et ils y arrivent et ils sont qu'au début c'est ça qui est juste génial on va bientôt finir donc on donnera dans pas très longtemps la parole au public mais quelles sont les nouveautés chez Delcourt on a parlé de Density tout à l'heure quels sont les projets qui sont un peu dans cet esprit SF en ce moment les projets il y en a toujours qui arrivent il y en a certains dont je ne peux pas encore parler parce qu'on tient à réserver la surprise d'une part j'ai par exemple un projet qui va arriver au mois de mars prochain qui était un gros gros morceau je suis particulièrement ravi d'accueillir ça au sein du catalogue je ne peux pas en dire plus ça sera au sein du catalogue contrebande comics effectivement mais il est question de déplacement dans l'espace-temps c'est tout ce que je lâche derrière au delà du catalogue purement comics j'ai adoré travailler sur une série dont on a publié un premier volume pour l'instant qui s'appelle Savage qui est dessiné par Charlie Adler le dessinateur de Walking Dead sur un scénario de Pat Mills et là on est vraiment dans une logique d'une réaction sociale et sociétale à des gouvernements un petit peu totalitaires comme l'Angleterre en a le secret de temps en temps et Pat Mills a décrit un univers effectivement où des résistants ont transcrit une histoire de résistance vont tenter de survivre dans un univers où des extraterrestres qui n'en sont pas forcément d'ailleurs ont pris le pouvoir très très beau récit et puis la série Santorus qui n'est pas du tout du comics cette fois-ci qui est pilotée par Thierry Jour en tant qu'éditeur au sein de la structure d'Elcourt qui est un univers co-créé par Léo et Rodolphe et dessiné par Jean Jethoff et qui est vraiment une série superbe qui s'inscrit dans un registre qui est celui du planète opéra entre guillemets donc là on est dans le registre des voyages spatiaux où l'humanité effectivement ça rejoint Babylon 5 ça rejoint des choses comme ça où l'humanité tente de se reconstruire ailleurs après avoir mis la walleye sur Terre quoi au niveau librairie il y a des choses qui sont attendues en ce moment qu'on attend avec impatience qui doivent sortir en science fiction ou pas ou pas il ne faut pas que ça tombe de l'arbre non plus non mais je ne sais pas si tu as une idée quelque chose en particulier je ne sais pas trop parce que ce n'est pas moi qui reçois les représentants donc je n'ai pas du tout pour ne pas rater quelque chose c'est Laurent qui s'occupe de recevoir les représentants donc je ne sais pas trop ce qui va sortir on aurait voulu avoir plus de temps mais je pense qu'on a fait à peu près le tour donc on va donner peut-être la parole au public maintenant s'il y en a qui ont des questions à poser à notre libraire à notre éditeur et à nos auteurs sur la science fiction sinon on chante je vous préviens je vais chanter je voulais que j'allais chanter si vous ne posez pas de questions bonjour merci pour tout ce que vous nous avez dit je voulais savoir si vous pouviez nous dire deux trois mots de la BDSF des trois autres pôles enfin en dehors des trois autres grands pôles géographiques franco-belges japonais et américains notamment nous parler un peu de la BDSF européenne latine des pays latins ou Europe centrale ou Scandinave vite fait moi je peux parler de pas de la BDSF malheureusement parce qu'il y en a très peu mais du roman SF soviétique du temps de l'union soviétique qui a été extrêmement dynamique parce que c'était une manière de parler de la société russe en esquivant la censure c'est une des options de la science fiction aussi c'est d'échapper d'échapper au contrôle social et de parler de de faire semblant de parler d'un autre monde tout en parlant du monde qui est le nôtre au niveau de la bande dessinée c'est à dire que les trois pôles ce sont tous ces trois pôles éditoriaux des auteurs d'univers divers il y en a voilà des auteurs de Jean-Jethoff par exemple Jodorowsky et d'origine argentine ils sont édités sous un des trois pôles parce que c'est les trois pôles dont on parle Japon franco-belge et Etats-Unis ce ne sont pas des pôles d'auteurs natifs ce sont des pôles éditoriaux et la force de la France c'est d'attirer justement des auteurs de pays autres où économiquement il n'est pas possible de vivre du métier d'un monde dessiné et qui arrivent avec leur influence et leur leur univers graphique ou leur univers thématique dans les années 60 il y avait notamment Breccia qui a fait un album qui s'appelle l'éternaute qui est une critique aussi de la dictature argentine à travers un personnage qui voyage dans le temps et l'argent n'a pas toute l'Amérique du Sud a été donnée à des extraterrestres pour éviter une guerre mondiale et donc c'est l'histoire de la résistance donc des argentins contre ces extraterrestres et il y en avait un autre qui mettait qui est venu à l'esprit aussi l'argentin il y a Solano Lopez qui a fait aussi toujours sur la série de l'éternaute et j'en avais un autre mais là il y a Alfonso Fonte aussi si on doit citer les auteurs étrangers mais qui a travaillé Fonte sur le prisonnier des étoiles sur des choses comme ça et après il y a quelques auteurs effectivement qui travaillent qui sont souvent des histoires qui critiquent la dictature la société contemporaine ce genre de choses je citerai aussi quelques auteurs qui sont issus de l'ex-Yougoslavie et qui ont l'occasion de travailler notamment aux Etats-Unis parce qu'il n'y avait absolument pas de débouchés possibles pour eux dans leur propre pays d'une part ni même en France à l'époque il y a Dakhan et Bukovic qui ont travaillé sur la licence Star Wars qui ont fait des choses extrêmement fortes et qui s'extraient je dirais de la majorité des BD Star Wars Dakhan récemment a travaillé avec Igor Cordé également issu de l'ex-Yougoslavie sur Nous les morts qui est une espèce d'Uchronie cette fois-ci et c'est vraiment un auteur extrêmement fort un scénariste extrêmement fort que je recommande fortement sur des thématiques comme celle-ci Cordé que je viens déjà d'évoquer a beaucoup oeuvré sur la série thématique Jour J et là aussi on a accès à une série qui avant tout gère des Uchronies on est aussi dans un registre de l'ASF effectivement généralement il n'y a pas d'industrie sur l'ensemble de ces pays et ce sont des talents qui s'exportent sur d'autres marchés qu'ils soient américains ou qu'ils soient européens en l'occurrence français toute généralité est toujours amendable mais souvent la science-fiction de l'Est est très ce qu'on appelle la real fiction c'est à dire que c'est une science-fiction très pessimiste très glauque très sale très noire très pessimiste ils sont moins dans l'angélisme alors peut-être par le vécu collectif ou individuel les auteurs de l'ex-yougoslavie avec leur histoire récente oui voilà Bilal les auteurs d'ex-yougoslavie par leur histoire récente ont une vision de l'ASF qui est très très sombre qui est en écho avec leur vécu direct ou indirect familial par rapport à la guerre de l'ex-yougoslavie dans les années 90 en fait c'est l'héritage à la Tarkovski aussi c'est à dire cette influence noire réaliste introspective c'est tout le contraire de ce qui se passe aux Etats-Unis en termes de format donc on retrouve cette idée de contemplation sur la noirceur on parlait de la trilogie de Nicopole on parlait des gens qui ont vécu ces errances ces massacres ces tortures etc donc ça se retrouve c'est prégnant dans cet univers qui sont hyper pessimiste mais donc réaliste d'une certaine façon donc ça on est vraiment sur la science-fiction réaliste et quelque peu dark donc on retrouve cette anticipation noire des années 70 à la soleil vert où ça va être forcément politique écologique humain viscéral etc il y a très peu de happy end parce qu'on s'en fout c'est pas la réalité c'est pas une BD ou du cinéma d'évasion c'est tout le contraire oui alors moi j'avais juste deux réflexions une sur le lectorat de la SF en fait j'ai l'impression que c'était traditionnellement plus un lectorat masculin que des filles et d'ailleurs vous êtes 5 messieurs dans cette table ronde par exemple c'est vrai que chez Dargo Valérian c'est vrai qu'il y a 30 ans il y a 25 ans il y avait un garçon et puis Laureline qui est très importante et je pense qu'il y a des filles qui commencent à lire de la SF Léo et c'est Mandel Débaran et qui a une personnage c'est une héroïne Kim qui est une super Wonder Woman on en parle de Barbarella et Barbarella bien sûr qui revient Barbara qui revient en bande dessinée prochainement j'ai l'impression qu'il y a des filles qui peuvent arriver aussi à ce genre qui est pluriel qui est celui de la science-fiction et ma deuxième réflexion qui est et ça alors oui alors par exemple moi j'ai publié une auteure américaine dont j'ai adoré le travail qui était Noelle Stevenson qui a publié un webcomic aux Etats-Unis qui s'appelait Nimona et bon et c'est de la science-fiction et que j'ai absolument adoré et elle est complètement une jeune auteure de 25 ans donc les filles vont y arriver mais aussi des auteurs qui n'étaient pas traditionnellement versés dans le genre de la science-fiction et moi je suis très très étonnée parce que ça fait deux ans qu'au comité éditorial d'Argot on reçoit des projets de science-fiction et notamment post-apo parce que je pense que vous l'aurez remarqué l'époque dans laquelle on vit est difficile il y a des préoccupations écologiques l'avenir de la planète il y a la question des migrants qui inquiètent d'ailleurs enfin Walking Dead entre autres évoquent ce type de sujet mais donc il y a des auteurs qui n'étaient pas SF normalement qui nous proposent des projets de très grande qualité dans ce registre là et qui à mon avis vont aussi toucher un public moins de niche et peut-être plus généraliste moi j'ai une question parce que je ne suis pas du tout spécial des ESF je ne les publie pas mais ça me fait penser le post-apo j'ai publié adapté un roman que j'ai lu en amont qui est déjà acheté à Gallmeister qui s'appelle Dans la forêt je ne sais pas si vous l'avez lu c'est un roman génial et je suis en train de l'adapter ce sera un roman graphique et c'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent en Californie et en fait on s'aperçoit petit à petit il n'y a plus d'électricité il n'y a plus et elles vont repartir dans la forêt into the wild mais donc c'est un roman de science-fiction mais en même temps c'est pas un roman de science-fiction dans le sens tu vois donc je me demande d'ailleurs même commercialement comment je vais le vendre à ma diff tu vois parce que c'est par exemple sur la route de Comac McCarthy en littérature c'est un roman de science-fiction d'une certaine manière tu vois ou pas qu'est-ce que tu en penses toi qui es un spécialiste oh non je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit mais non mais ça me fait tu m'évoques ce roman et ça me fait penser à Simon Dufleuve on retrouve la SF des années 70 avec une bande dessinée effectivement certes post-apo du moins effondrement de société et avec des gros questionnements des gros questionnements sur l'écologie notamment et sur le reconstruissement non mais toi le format roman graphique par exemple tu vois parce que ce sera un roman graphique SF post-apo tu vois c'est un truc pour un libraire par exemple est-ce que c'est quelque chose d'un peu étrange parce que c'est une histoire et en même temps c'est de la science-fiction donc comment tu le commercialises comment tu le vends comment tu le vis Peters Peters fait de la SF mais d'une manière atypique et sur Amma ou sur enfin voilà il y a l'approche d'auteurs qui ne sont pas du tout soit émanant de l'univers geek ou de l'univers enfin des purs SF art comment on peut en être c'est souvent très intéressant et alors l'approche éditoriale comment le présenter comme un bon bouquin comme dit Thierry comme un bon bouquin à la limite la thématique science-fictionnelle elle n'est là que pour assurer ceux qui ont besoin d'être assurés mais sinon voilà c'est un bon bouquin Amma avant d'être un bouquin de SF c'est un excellent bouquin je crois que j'ai peur que les petites boîtes qui sont très pratiques dans l'explication dans la pédagogie nous enferment et justement il faut éviter de s'enfermer dans ces petites boîtes qui peuvent être utiles mais qui peuvent être vite 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 esclérosantes c'est un bon bouquin si c'est un bon bouquin que ce soit Moyen-Âge science-fiction ils ont besoin de boiteux il faudrait te poser la question parce que qui a publié Amma ? nous la librairie on ne classe pas du tout par genre on ne classe pas par ordre alphabétique de titre ou d'auteur donc on ne se pose pas du tout la question du genre à part deux spécifiques c'est l'humour et jeunesse non non oui mais j'imagine j'imagine que quand même il y a certaines demandes très spécifiques sur le manga on n'en a pas trop parlé mais le manga post-apocalyptique c'est tout un créneau que ce soit Akira des choses comme ça ou Dragon Head par exemple il y a une vraie demande là-dessus j'imagine au niveau du public non ? sur le manga post-apo enfin le manga en général ou le manga de science-fiction il n'y a pas que celui-là qui marche très fort il y a d'autres séries aussi genre Eden de Hiroki Endo je ne sais pas si vous connaissez cette série qui est un peu futuriste dans un univers très violent très dur où des factions essayent de se redistribuer le monde après un cataclysme viral on va dire ou une série comme Blame aussi de Tutomunei qui est un univers assez hallucinant d'une immense ville de versical sur des milliers et des milliers de niveaux on a l'impression que le monde se limite à cette ville et c'est un personnage qui monte de niveau en niveau on ne sait pas trop ce qu'il cherche il y a vraiment des choses très très différentes et ce n'est pas nécessairement du post-apos je crois qu'il y a Fleur qui veut nous jeter l'ordinateur à la figure parce qu'il faut qu'on conclue merci à vous merci aux auteurs présents à Thierry Alain merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous